Johnny Hallyday peut reposer en paix, son épouse Laetitia va sur son patrimoine. C'est elle, qui a assuré la fonction de directrice artistique pour son dernier album, que le taulier, a enregistré quelques semaines seulement avant sa mort. Après avoir supervisé le mixage, aux côtés de Yodelis, Yarole Poupo et les plus fidèles musiciens du rocker, le disque devrait sortir à la fin de l'année 2018, pile pour les fêtes de fin d'année, et sera le cadeau parfait à mettre sous le sapin des inconditionnels de la star Laetitia Hallyday. Garante de la mémoire de l'idole des jeunes, c'était ainsi la volonté de Johnny, à En croire son testament que contestent David Hallyday et Laura Smet, ce que l'orgne les deux aînés de la star Point d'Argent, à en croire les déclarations de Sylvie Vartan, aux Parisiens ce mardi 19 juin, mais bien, le côté artistique de leur père. Les enfants de Johnny Hallyday souhaitent en effet obtenir le droit moral sur l'œuvre du patriarche. Ils ont demandé un droit de regard sur son dernier album à paraître que la justice ne leur a pas accordé lors de l'audience du 13 avril. La veuve du rocker garde donc la main sur l'œuvre de son défunt époux. Alors qu'une comédie musicale serait en préparation sur la vie de Johnny Hallyday, qui sortirait en décembre 2019, Laetitia pourrait bien mettre son veto, à en croire Jean-Claude Camus, l'ancien producteur de l'idole des jeunes effervents détracteurs du projet, c'est une ignominie de vouloir lancer ce spectacle en décembre 2019, à la date anniversaire de la disparition de Johnny, a-t-il vitupéré à nos confrères de téléloisirs, j'en ai parlé à Laetitia, jamais elle ne donnera son autorisation, quoi. Que pensent ou souhaitent les fans, c'est donc bien Laetitia qui commande. Crédit photo. B.E.S.T.I.M.A.G.E.